Du coup ici vous avez le four de fusion pour qu'il tourne à 1130 degrés et ensuite vous avez les arches de recuisson derrière. Visiter l'atelier c'est une manière de retomber en enfance, fasciné par cette matière vivante qu'est le verre. Ah oui c'est magique, le travail du verre c'est quand même assez fantastique, on n'imagine pas le travail déjà. C'est justement la raison de l'existence de ce musée, montrer directement aux visiteurs, aux touristes, tout le travail manuel que nécessite la fabrication de ces objets. Le plus magique c'est d'aller chercher une matière en fusion un peu visqueuse et de se dire qu'on va créer un objet. Créer mais aussi perpétuer une tradition locale, c'est dans ces mêmes locaux que l'industrie du verre a commencé en 1823. Toute l'économie locale tournée autour de ces verreries, plusieurs générations de nordistes ont travaillé ici et mis en est l'héritière. Ce qui m'a poussée à devenir souffleuse de verre c'est que j'ai rencontré une personne qui faisait du chalumeau. Et déjà de se rendre compte que le verre nous entoure de partout et on ne devine pas qu'à la base ça se travaille de cette manière-là. Mine de rien on prend confiance en soi en fait en travaillant le verre. Une partie de notre région a donc vécu au rythme de ces verreries. A très long, on fabrique au 19e siècle les bouteilles de champagne, puis après la première guerre mondiale, le site se spécialise dans les flacons de parfum. Les plus grandes marques françaises utiliseront ce verre fabriqué ici. Ça fait une grande partie de notre travail aujourd'hui parce que c'est un passé qui a été un peu oublié comparé au textile où on s'en vient beaucoup plus. Durant tout l'été, l'atelier musée permet de feuilleter cette page d'histoire, jeter un oeil en fait au travers de ce verre qui a fait la renommée de ces villages autour de fourmis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !